Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre série Europa Universalis 4 en compagnie d'Amned et du Cygnoir et on est toujours sur la Ligue Celtique qui était en guerre pour changer. Salut les gars ! Salut salut ! Et bah c'est reparti, on envahit. Encore une famille mais il faut qu'ils arrêtent. Et oui l'Irlande est en train d'envahir simultanément la Norvège et le Congo parce qu'on est très très répandus sur la carte. Mais débarque pas comme ça écossais. Ah pourquoi ? Tu peux poser tes bateaux dans les trucs qu'on a pris. Oh oui, des détails ! Attends, je t'emmène un vrai général, bouge pas. Où ça va ? Bah sur ton siège qui vient de passer de moins 21 à 7% du coup. Effectivement. Ah bah oui tout de suite ! Le mec il se casse avec ses bateaux, il fait un blocus quoi. Bravo. Oh ça va hein ! Je vais rage-quit moi ! Bah tu gagnes. Oui c'est vrai. Je vais rage-quit quand même. En même temps c'est vrai que c'est un coup dur le Nord Totonut. C'est très très particulier. Je suis complètement nonchalant sur cette guerre parce que déjà je ne m'attendais pas à une énorme résistance du Danemark. Mais alors là en plus, vu qu'il s'est fait éclater, c'est à la piste totale quoi. Il est complètement nul, il n'a aucune chance de quoi que ce soit. C'était mais à la... Allez hop ! Ça en est ennuyant quoi. Bonjour les Congolais. Voilà. Du coup... On colle à du coup... Tiens bah ça c'est pas mal peut-être par là là. On peut chacher la fente. Ah non mais bon, ils ont réussi à reprendre l'autre. Ils ont réussi à reprendre certains territoires. Ah bah vous vous rendez là, le Congo. Voilà. Je ne sous-estime pas le Congo, voyez-moi. Je ne sous-estime pas le Congo. J'abats le Congo. Je ne sous-estime pas, je la bats avant qu'il devienne trop fort. C'est ça. Voilà. Steak Tartare. On n'en parle plus. On est bien. On prépare des canons sur pivot pour taper sur les Espagnols. Alors je le titille un petit peu l'Espagnol. C'est amical. On est bien d'accord. Evidemment. J'ai été me poser au cap. Au cap ? Ouais. Au cap vert ? Ouais. C'est l'histoire de le titillat un peu. Je ne reconnais pas beaucoup des caps. Le cap de bonne espérance. Ah. Il ne reste plus grand chose à piller déjà. Ouais. Bon non, ce n'est pas très riche comme terre. J'avoue. On voit surtout que j'ai débarqué sur le même coin que Tibbs. Il y a déjà tout pillé, je trouve pas vrai. Ouais. C'est même à ça qu'on me reconnaît. Tout l'homme qui pire est plus vite que son nom, moi. On a que 24% de score de guerre. Ah ouais, parce que les gros territoires sont pris par les autres guerres. Bah oui, forcément. Après on a les féroé, ça va monter doucement. C'est ça. Il se passe des trucs en Autriche. Ah, il y a quand même 32 000 hommes qui traînent. Ah non, c'est une flotte, pardon. L'Autriche, l'Autriche me kiffe. Moi, je vais malier avec l'Autriche, vous savez. Mais rejoins-nous, rejoins-nous. Ouais. Mais t'inquiète pas, elle attaquera quand même si tu veux attaquer le Londres. Oui, je sais que... C'est la Bohème, maintenant, qui est empereur du Saint-Empire. Ah ! Ah ! Oh ! Mais ça, c'est une super nouvelle ! Super nouvelle ! Mais carrément ! Parce que bon, on n'est pas sur le même impact, quoi ! Ah bah, non ! Attends, je rappelle à quelqu'un. Bah, regardons ça. Écosse, Bretagne, Espagne. Ouais, j'ai vraiment trop trop peu. J'ai vraiment trop trop peu. Tout cet argent. Qu'est-ce qu'on peut l'écouter ? Mais tous ces events qui me font perdre de la stab, mais au secours, quoi ! La violence. Je suis à la tèche de points de mine ! Apprends que c'est même pas explicable, quoi ! Il vient de me foutre des events qui enlèvent de la stab à la foison. Bon, ils sont à 99% du score de guerre. Ça va bien qu'ils négocient la fin. J'ai même pas sûr que ce soit rentable, ça. Ça, c'est rentable, par contre. Faut aussi un petit peu de troupes, n'ose pas. Voilà. Donc, du coup, oui. La Bohème. La Bohème viendrait si j'attaquais la Bourgogne. On s'en fout de la Bourgogne. Ah non, on s'en fout pas de la Bourgogne. Je crois que c'est un adversaire à moi aussi, le Bourguignon. Ah ouais, ça fait un moment qu'il m'emmerde, là. On va refaire une petite revendication sur lui, et on va aller le taper dessus, je pense. Parce que la Bohème, franchement... Voilà quoi. Allez, 49% pour sortir ce pays de merde. Eh bah, c'est raté. 42% pour exactement la même chose, mais pas dans le même pays de merde. 42%, 42%. Eh bah, c'est réussi. Pause, pause. Donc, le Rwanda. Je voudrais votre argent. Allez, mec, rentrez chez vous. Et puis, vous en avez une tonne d'argent ? Ah bah, il y a de la mine d'or et tout, dans le coin, là-bas. Bah, merci, Rwanda. Je m'attendais pas. Hop. C'est très gentil. Bon, ça fait un peu, comment dire... Ça fait un peu de l'inflation, mais globalement, le Pognon est bienvenu. Ah bah, oui, t'as pas de plan, là, en plus. Non. Non, non, je me plains pas. Je n'oserais pas. Enfin, je pourrais, hein, oser, mais... On peut tout oser. C'est ça. Alors, est-ce qu'on aurait pas de petits marchés à faire, là ? Ouais, un con, ouais. Dans le même, bof. Est-ce que je vais pas ramener mes troupes, moi, parce que je sais pas ce qu'il y a de... Enfin, elles foutent pas grand-chose, en vérité, là où elles sont. Ouais, moi, j'ai commencé à les rapatrier aussi, hein, je suis désolé, mais... Voilà, ça ne sert plus à rien, je m'en vais. Bah, oui, moi, c'est pareil, hein. Bon, lui, il nous casse un peu les A. Toi, tu vas revenir, là. Vous, c'est pareil, je prends la thune, je prends déjà la pape de l'air. Ça va être très, très vite fait, ça sera fait. Salut. Au pire, ce qu'il faudra pas hésiter à faire, c'est que s'il y en a un qui veut déclarer la guerre au pays, à la Hollande... Ouais, bah, moi, de toute façon, c'est la Hollande ou la Bourgogne, je vais vérifier, mais ils me sont... Ouais, moi, je serais bien contre la Bourgogne, là. Ouais, ouais, la Bourgogne. Ouais, bah, moi, j'en profiterais pour attaquer la Flandre, aussi, et puis, voilà. Oh, parfait, je peux prendre le... Comme ça, la Bohème, ils vont pas savoir retourner de la tête, avec nous trois, là. Bon, bah, du coup, ouais, j'en ai de plein. Gérer ça, les gars, s'il vous plaît, merci. T'as attaqué Kito ! Ouais, moi, j'envois mes colonies se battre. Je le fais pas moi-même, je le fais plus moi-même. Il faut se débarrasser de ses natifs avant que le français vienne faire chier, en fait. C'est l'objectif. Je comprends, je comprends. Suggestions concettées sur la Bourgogne. Non, mais il a 18 ans, le mec, ça sert à rien. Ah là là, on a un mec instructeur qui est mort. Bon, c'est un gouverneur colonial. Et ça, c'est bien triste, parce qu'il rapportait du pognon, le gouverneur colonial. Mais genre, vraiment ? Bah, moi, c'était un 5 de discipline, donc ça fait toujours un peu chier aussi, quand même. De paix du Danemark, mais non. Bon, enfin, il n'y a pas d'urgence non plus. Donc là, est-ce que je peux intégrer son pays de merde à lui ? Avec tout le respect que je lui dois, mais... Ne faisons pas n'importe quoi, qui viendrait ? Plein de gens. La Toscane, Winterhongberg, la Silesie, la Lorraine et la Bohème, quand même. Non, ce n'est pas non plus n'importe quoi. Hop, merci. Ouais, mais après, si on est plusieurs, ça va ? On va regarder un peu. Comme je dis, pire... Alors, la Bourgogne, c'est 32 000 hommes, donc je peux me les faire tout seul. Après, demande accru en drap. Après, il y a la Bohème. La Bohème, c'est 45 000 hommes, mais elle est à poil en termes de réserve. Et derrière, il y a la Toscane, qui peut faire mal. Qui est quand même bien vénère, la Toscane. Allez, allez, Toscane. 52 000 hommes, ouais, donc il y a quand même du potentiel de fight. Ouais, quand même. Il y a quand même un potentiel de 3 fois 50 000 hommes, en gros. Quand même, hein ? C'est pas mal, mais ça ne fait pas notre... Enfin, ce n'est pas aussi bien que nous. Ouais, non, si on y va tous, ouais. Si j'y vais tout seul, c'est un peu tendu. Si on y va tous, oui, ça passe large. Ah oui, non, mais de toute façon, il faut, il faut. Il faut absolument leur tomber sur le coin de la gueule, c'est évident. C'est ce qu'il faut faire. Moi, j'attends toujours que l'Ordre de Livoni libère. Ah bah ça y est, voilà, c'est fait. Les derniers territoires... L'UBEQ. 0,79%. Enfin, 0,79%. Non, non, c'est pas possible. Euh... Quitte L'UBEQ, mec. C'est une catastrophe, ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il se passe ? En Côte d'Ivoire... Bah, je me fais pas de thunes, ça qui se passe. En Côte d'Ivoire, je collecte 0,69. Ça vaut le coup d'avoir un marchand, je crois que le mec, il se paye même pas. Nouveau vaisseau amiral. Une figure de proue dorée. Oui, quel cata. On recrute un galion de guerre. C'est parti. Comme ça, on aura un galion de guerre. GG. N'est-ce pas ? Ah bah... Franchement, franchement, c'est top. Avec une figure de proue dorée. S'il te plaît. Pause. Banque nationale. Assurons-nous de maîtriser l'inflation. Donc, moins 5 en inflation. On a 0,74 en inflation. Oh, assurons-nous des prêts profitables. Un... Oh putain, un en stab. 700 du cas. R2,5 en inflation. Réduction annuelle de l'inflation, moins 5. Ah oui, bah ça fait plaisir. C'est bon, ça. Bah voilà, merci. J'ai donc, effectivement, 3 en stab. Une montagne de blé, aussi. Ah ouais, y'en a qui ont du cul sur leurs événements. C'est assez intéressant. Quoi ? Comment ça, tu peux pas pratiquer la course à l'UB, que tu te fous de ma gueule ? C'est un scandale. Parce qu'on est en guerre dans le coin. Ah, y'a carrément des... Des rebelles sur... Le Shetland. Et la Suède qui est sur la capitale, quoi. Oh bah non, merde ! Ah bah la Suède en a profité. Bah non, j'étais allé à l'ouest. J'ai dit, oh j'ai le temps. Bah voilà. Bah tu l'avais pas manifestement. Mais non. Et bah oui. Bon, vous le terminez. J'en fous-moi la... La cathédrale... La cathédrale... La capitale... Je vais pas la prendre. Ça aurait fait du bien au score, quoi. Ouais, bon, c'est vrai. Par contre... Bon, enfin. Je peux aller lui piquer sa petite île. Ah bah non, ça y est, elle a été prise. Ah ouais, mais le Danemark, y'a plus rien, quoi. De l'or à tes humains. Très très bien, ça. On va commencer à avoir des seuls des uns de... Du coup... Du côté de la plata, du coup. Kiki ? Kiki, euh... Kiki, euh... Bah, Kiki sont les snorkies. Mais mais Kiki, quoi ? Kiki veut quoi au Danemark ? Tu veux toute la côte au nord, toi ? Ah, moi, je m'en fous. Je sais même pas si je peux légitimer ce truc. Ah bah, ça, je ne sais pas non plus. Toi, tu veux rien ? Non, 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 moi, y'a pas de... Moi, je veux bien la partie... Comment ? Alors, la partie qui va de... Je vais te le dire... De Hagg des Sidenes. Donc, en fait, c'est le sud de la pointe du truc, là. Jusqu'à Bergenus. Mais il faudrait que tu me passes le siège de Bergenus. Ah oui, non, mais ça, y'a pas... Y'a aucun problème, mais... Tu veux que ces trois-là pour commencer ? Ouais, je veux juste ces trois-là et voir si ça part pas en couille, si tout va bien, tout ça, tout ça, quoi. De toute façon, je pense que la partie nord, je suis pas sûr de la prendre, clairement. Voilà. J'ai mon galion de guerre qui est sorti... Qui est sorti du Bordelais, il s'appellera le Celtic. Wow. Il stationnera à Nantes, si vous voulez le voir. Re-Wow. Ah, ça y est, on est à 100% sur ces cons. Alors... Je sais pas à qui ça appartient. J'adore, quoi, si je prends trop de territoire au Danemark, j'aurai une coalition des Teke et des Kalundoué contre moi. Quel rapport ? Ah, mon dieu ! Eh, toi, attention. Les Kalundoué ? Oui, je... Faut pas les sous-estimer, les mecs, hein. Bah, d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est concrètement que j'allais attaquer. Je suis en guerre contre les Kalundoué, du coup. Bah, parfait ! Parce que j'avais prévu, en fait, de longtemps, de prendre Kumbana, bien connu, lieu de tourisme bien connu. C'est parti. La guerre pour Kumbana. Quoi que ce soit. Alors, si quelqu'un sait m'expliquer pourquoi je peux faire la course que dans les endroits où j'ai un marchand, et que du coup, c'est absolument pas rentable... Bah, t'as mis des marchands partout où t'avais la portée pour faire la course ? Bah non, pas à Lubeck, justement, exprès. Peut-être parce qu'il y a une guerre dans le coin, ils veulent pas y aller, je sais pas. Bon, peut-être. Moi, je me suis tiré, de toute façon, à Lubeck, j'ai décidé de laisser tomber. Ah oui, non, mais moi, c'est uniquement pour faire la course. Ah oui, non, mais moi, c'est uniquement pour faire la course. Ça gêne ! Euh, non. Je peux pas faire la course. Eh bah, démerde-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Euh... Oula. 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 Oula, oui, 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 oui. Attention, là, ne nous énervons pas. Connexion en PLS. Bah, ça a l'air d'être revenu. Tout va bien ? J'attends juste un peu pour déclarer la fin de la guerre, je suis à quelques points de pouvoir piquer des trucs en plus. Je vous attends, je vous entends bien, en tout cas. Ce sera déjà pas mal. En plus, la Bourgogne est que tech 19, c'est vraiment le moment de lui sauter dessus. J'avoue. On va se placer de manière totalement pas discrète à Kho. Tu peux enlever la pause, hein, c'est pour moi que tu l'avais mise. Tu peux enlever la pause. Ah merde, c'est moi qui ai mis la pause. C'est toi qui ai mis la pause. C'est pas moi qui ai mis la pause, c'est le jeu qui a mis la pause. J'ai rien mis du tout. Non, mais je comprends, tu vieillis, lâche tout ça. Mais je vous emmerde, mon petit pote. Je vous emmerde. C'est vrai qu'on aurait pu commencer en se vous voyant sur le let's play, petit à petit se tutoyer, ça aurait pu être assez drôle. Ah, ça aurait été relou, je pense. Ah oui, je... Il faut le faire de façon naturelle, hein. Ah oui, c'est ça, c'est ça qui est dur. C'est pas facile. Surtout qu'on se connaît un petit peu, le signe, donc... Bah vous, oui, c'est sûr, c'est encore pire. Ah oui, non, ça aurait été pas du tout naturel pour moi. À la limite, au début, tu vois, comme on te connaissait pas, bon... Ouais, un youtuber un peu plus conséquent, on arrive, on bouvoiement, pourquoi pas, mais... Ah ouais, ça fait ch... ça, c'est bizarre, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Ça aurait été forcé quand même. Ouais, un peu. Allez, on va développer le pays avec la flotte des Indes. Ouais, j'essayais dans ma tête de dire, Tiberians, est-ce que vous voulez me rejoindre dans ma guerre ? Putain, ça le fait pas, quoi. Tiberians, voudriez-vous vous rejoindre dans ma guerre ? Vous serez bien urbains, hein. C'est ça. C'est ça. Puis après... Ouais, bon, le signe noir, tu viens avec moi ! Tu vous ! Ça, la même truc, ça aurait été tendu, quand même. Oh, enfin. Alors, je sais plus comment on avait dit qu'on allait nommer les habitants de Pérez, je crois que c'était Pérégose, un truc du genre, donc ça sera Pérégose. J'ai suivi que de loin tes noms. Ma foi, bien inspiré ! Oui, oui, il y a des gens qui ont quand même pas mal d'imagination, ça fait plaisir. Mais du coup, comme j'ai oublié de les noter... Ok, ça y est, bon, alors... C'est moins bon, du coup. Bah ouais, du coup, je suis un peu triste. Hop ! Allez ! Terminé. Oh ! Alors... Oh punaise ! Wop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop ! Attendez, parce que dans la... Je suis le seul à avoir reçu un appel aux armes de l'Autriche ? Oui, parce que moi, je suis pas lié avec... Et moi, j'en ai rires. J'ai rien reçu. Et je crois que je s'ai lié avec... Autriche, notre fidèle allié demande que vous veniez en aide à conquête autrichienne de Trévise, contre Venise et Hospitalier. Et les hospitaliers ! Mais il est en train de les écraser, quoi... Ah bah, allez, j'arrive ! De toute façon, oui, ça serait con de refuser. moi je vais me marier avec les autrichiens d'ailleurs en passant je sais jamais donc ça y est tu peux enlever la pause t'as un pied au Danemark oui on va lancer l'intégration qu'est ce que t'en penses Tibbs on se tabasse la bourgogne dans la foulée ah oui moi je suis complètement pour tabasser la bourgogne dans la foulée est ce que tu veux débarquer des troupes je peux même venir donner un coup de main alors là on est plus en guerre et je peux toujours pas faire la course à Lübeck donc je suis très triste très très triste ah non il est pas au Saint-Empire alors comment ça marche il a des territoires dans le Saint-Empire et du coup il y a le Saint-Empire qui vient pour la bourgogne la bourgogne est dans le Saint-Empire donc oui c'est pour ça qu'il y a la bohème qui vient c'est pour ça que c'est très intéressant de le faire maintenant pendant que c'est la bohème l'empereur bah je peux vous aider ou pas c'est comme vous voulez bah si tu veux je pense que tu seras plus utile là que contre Venise oui là pour le coup je vais même pas y participer à sa guerre bon bah écoute quand vous voulez il faut que je ramène mes troupes parce que là pour l'instant mes troupes elles sont au cul qu'elle une douée ouais bah laissez le truc se faire j'en ai pas pour longtemps j'avais pas vu la Savoie est encore en vie c'est mignon il faut enlever la pause Damned à toi la pause pardon c'est moi excusez pardon excusez excusez j'ai pas l'habitude de mettre la pause mais pardon puis si vous me pardonnez un jour on y réfléchira oui bon moi je vais aller chercher Hawaï Danemark n'est plus un rival tu m'étonnes l'embargo est coûteux bah oui comment ça bon on va c'est un rival c'est la Bourgogne c'est ça que tu vas agresser la Bourgogne tout à fait ok c'est le thème si je pouvais enfin remonter à 50 de démonstration de force ce serait très très cool garde 1 en stable contre de la thune que je n'ai pas putain ouais bah ouais ah des rebellions où ça au Kassanjé bah ça doit être dans le coin il y a fort à parier que c'est dans le coin l'ombre d'état on s'en fout il me faut avancer cette doctrine allez on la prend oui on en en prend on s'en fout les colonies rembourseront ouais on va complètement faire ça bon euh oui donc par contre ça va être relou ça euh les compagnies commerciales elles font absolument pas de troupes non elles font que du blé ouais on va prendre une tec là c'est un petit peu cassebonbon du coup globalement mais bon moment pour la bourgogne je fais la paix là vite fait c'est comme vous voulez je fais la paix avec ces gens du coup on va dépenser du point pour annexer ces cons ah putain il veut plus ah mais non mais tout ça on s'en tamponne enfin on s'en tamponne façon de parler mais un peu quand même quoi c'est un peu de graisse tout ça je peux pas le vassaliser secourant plutôt de toute façon il me déteste donc autant qu'il me déteste pour quelque chose putain et là on s'en sort pas avec les revendications putain il est trop gros pour être vassalisé ah fait chier bah faut le couper en petits bouts ouais bah c'est ça je vais le dépecer ça va être vidéo nos amis de Pérez nous ont fait parvenir à un don généreux d'une valeur de 32 bah merci Pérez et juste derrière il nous amène 174 de de flotte des ondes hop n'emmerdez pas tout ça c'est à moi ça y est on a enfin une revendication sur ces cons 79% de sur-expansion voilà bah voilà c'est bien on m'emmerde pas c'est propre comme ça la traire avec la France a expiré ah ah il y a aussi potentialité là par contre il va y avoir des soulèvements en masse donc les tchèkoué la Norvège alors les tchèkoué je pense toi tu reviens toi pas de soucis par contre il faut que je laisse des troupes c'est pas ça que je veux faire c'est ça je pense qu'il faut que je laisse des troupes dans le coin hop alors voilà on est à 191 c'est largement assez pourquoi je perds autant de sous c'est un peu triste t'as besoin de toutes mes forces pour attaquer oh bah j'ai besoin de ce que tu veux bien envoyer j'sais pas chiant ok parce que si je laisse pas un petit peu d'hommes en Afrique ça va tout se soulever ça va partir en sucette non non on voit ce que tu peux ok parfait ah ouais ça va se rebeller du coup au Congo bah là déjà avec 50 000 hommes plus t'es 30 000 écossais ouais bah tiens deux révoltes deux ils sont déjà 40 000 au Congo là-bas ? ah ouais ils sont super très très énervés personne ne viendrait remarque j'ai plus que l'Autriche comme allié faudra peut-être que j'en trouve un autre à un moment ça yé mon héritier va pouvoir régner enfin mon héritière plutôt bien joué et bah pour faire tes soeurs arrêtez l'épisode ah bah super ah bah ok et bien écoute à toi l'Outro ah oui donc merci d'avoir suivi cet épisode en fait j'ai du mal à faire l'Outro parce que j'suis en train de perdre une bataille quand t'as coupé ah merde bah on finit la bataille ouais j'étais en train de rager intérieurement non c'est pas grave comme ça les gens ils auront comment ils auront le cliffhanger de vais-je gagner cette bataille à 3000 contre 12 000 oh là là oui donc oui merci d'avoir suivi cet épisode on espère que ça continue de vous plaire n'hésitez pas à aller voir la perspective du Signoir sur sa chaîne vous y verrez probablement plein de trucs que fait le Signoir et sinon je vous dis à très bientôt pour la suite bye bye salut tout le monde à plus